On ne présente plus Emmanuel Moir, comédien et chanteur populaire qui fête cette année ses 20 ans de carrière. Il s'apprête justement à cette occasion à sortir un nouvel album et prépare une tournée pour l'année prochaine. Un projet qui pourrait compromettre sa place dans Demain nous appartient ? Il répond en interview. À 44 ans, Emmanuel Moir déborde toujours autant d'énergie. Pour preuve, il vient de sortir un nouveau single, appelé Soit un homme, et extrait de son prochain album attendu pour l'automne prochain. Cet opus s'annonce très personnel et l'artiste espère le défendre sur les routes de France d'ici la fin 2025 lors d'une tournée. Une nouvelle charge pour son emploi du temps donc, étant donné qu'il incarne le personnage de François depuis presque trois ans dans la série quotidienne de TF1 Demain nous appartient. De quoi se demander si Emmanuel Moir n'envisagerait pas de s'éloigner de cet et de ses tournages. Auprès de Télé Deux Semaines, dans leur numéro paru le 13 avril dernier, il a répondu, cela, la tournée, note de la rédaction, va demander une organisation un peu particulière. Je n'ai pas envie de faire un choix entre la musique et la comédie. Je ne veux pas arrêter les tournages de la série de TF1 parce que j'ai un vrai plaisir à le faire, à construire mon personnage, qui est différent du plaisir que je prends sur scène. Je suis très reconnaissant de tout ce que j'ai accompli sur le feuilleton, a-t-il confié. Emmanuel Moir désireux de raconter d'autres histoires ailleurs. Emmanuel Moir reconnaît avoir tout de même aujourd'hui l'envie de raconter d'autres histoires, de construire d'autres personnages mais il n'est pas encore prêt à dire au revoir à François. Je ne veux pas arrêter demain nous appartient parce que je m'ai plaît beaucoup et que je suis content d'avoir cette régularité, de jouer différentes situations et émotions. Si est-il assez rare d'avoir autant de choses à interpréter en si peu de temps, reconnaît-il. Pour nos confrères de Purchard, il avait déjà tenu un discours similaire, ajoutant trouver libérateur le fait de jouer des choses qui ne lui ressemblent pas. Et pour lui de révéler que sa place dans la fiction commençait à le servir pour sa carrière d'acteur, j'ai eu des propositions, il y a des choses que je n'aimais pas et il y a des choses où je n'ai pas eu le rôle. Mais ça bouge, donc je pense que ça va arriver, espère-t-il. Et si est-il bien tout le mal qu'on lui souhaite ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage MFP.